Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller, on continue l'aventure du jeu, Last Stop, live sur la chaîne du caribou canadien, oh yeah! Tu s'appelles Wendy, n'est-ce pas? Je kiffe votre alliance. Tu as dit à ta fille que j'étais marié? Je ne veux pas lui mentir, il est suffisamment âgé pour comprendre. Salut papa, qu'est-ce qui est ça? Qui t'a vendu ça? C'est un gars qui s'appelle Spider. Bon, on a affaire à une femme, pour moi tu vas prendre cher. Secrets et mensonges. Secrets et mensonges. Je n'ai plus mon pied. On devrait vraiment faire ça plus souvent. Je ne peux pas continuer ça. Je veux dire laisse-moi quelques minutes, je ne peux pas reprendre, je dirais. Non, cette relation que l'on a, c'est trop dangereux. Non, cette relation que l'on a, c'est trop dangereux. C'est-à-dire? Non, cette relation que l'on a, c'est trop dangereux. C'est-à-dire? Je ne pense pas qu'il y a besoin de s'étendre là-dessus. On sait amuser, un point c'est tout. Donc c'est fini? On sait amuser, un point c'est tout. Donc c'est fini? Exactement. Et on pourrait peut-être se prendre un café plus tard. Ça va un peu trop vite, j'ai l'impression. Je peux taper un message d'occasion, il faut que j'y aille. Je peux taper un message d'occasion, il faut que j'y aille. C'est bien amusé, t'es sûr que tu ne veux pas prendre un café? C'est bien amusé, t'es sûr que tu ne veux pas prendre un café? C'est bien amusé, t'es sûr que tu ne veux pas prendre un café? Oh, ouch. Oh, ouch. C'est pas de la canta. C'est pas de la canta. C'est pas de la canta. Quand tu es prêt, quand on finisse. C'est tout ce que tu as dit, tu devrais être là il y avait une minute. Désolé, le boulot. Allons-y. Allons-y. Bonsoir, Dan, je suis ravi d'avoir enfin la chance de vous parler à tous les deux. Il commence à se faire tard, je pense que vous ne nous viendrez pas. Désolé, nous avons rien à prévu. Il commence à se faire tard, je pense que vous ne nous viendrez pas. Comment va Dylan, Madame Mendelec ? C'est ça ? Appelez-moi Tamara. Pardon, je pense que ce sont notre première rencontre. C'est ma femme, Mina. Appelez-moi Tamara. Pardon, je pense que ce sont notre... Dylan a fait d'énormes progrès. C'est très bien. Si elle se transforme en véritable artiste. Le travail qu'il ramène de l'école est incroyable. Pardon, je dois répondre. Le travail qu'il ramène de l'école est incroyable. Tu penses que tu ne pourrais pas faire un peu ton téléphone ? Je suis vraiment désolé. C'est pas grave. Tu penses que tu ne pourrais pas faire un peu ton téléphone ? Je suis vraiment désolé. Eux, j'ai besoin de vous ce dimanche à 17h30. Oui, monsieur Eux, je dois dégager un de vos gars sur les boucles. Le bureau Fergus jaune soit débarrassé avant son arrivée aujourd'hui. Demandez au département informatique de bloquer tous ses cartes d'accès, de l'escorter hors du bâtiment. Faites ça proprement. Effacer toute trace de ce présence ici et demander au département juridique de rédiger une extension de son accord de confidentialité. Je refuse de signer. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il est actuellement chargé d'une mission. Il nous faudrait un peu de temps pour le réassigner à quelqu'un d'autre. Ça pourrait coûter cher. On ne peut pas obtenir ce qu'on veut de lui d'abord. Alors, dites-lui que je veux qu'il bosse pour jour et nuit jusqu'à ce que sa mission soit terminée. Prouvez de quoi elle motive. Il vous faut combien de temps. Il devrait pouvoir finir en 3 ou 4 journées de 18h. Faites en sorte qu'il s'en aille dès que la mission sera terminée. Et je ne veux pas le voir. Bien, monsieur. J'ai une opportunité intéressante pour vous. Venez dans mon bureau à 23h45. J'ai une discute en détail. Et à ce soir, j'ai libéré mon après-midi de mardi. J'ai très envie de voir vos performances. Je ne serai pas loin. Ne me décidez. Décevez pas. Je ne serai pas loin. Ne me décidez. Sur moi. De quoi elle parlait? Eh bien, comme je disais, Dylan est passionné de dessin. De quoi elle parlait? Eh bien, comme je disais, Dylan est passionné de dessin. Je suis vraiment désolé. Eh bien, je n'ai jamais eu honte de poussillon de ma vie. Eh bien, je n'ai jamais eu honte de poussillon de ma vie. J'exagère, Dylan. On s'en sort très bien. Non, tu as bien réussi à me faire passer pour une mauvaise mère. Je t'en remercie. Non, tu n'as pas une mauvaise mère, Mina. Tu n'es juste jamais là. Et quand tu es là avec nous, j'ai l'impression que tu voudrais être ailleurs. Tu n'as pas une mauvaise mère, Mina. Tu n'es juste jamais là. Ensemble, Dylan, c'est mon travail. C'est le coup. Tu voulais que je travaille derrière un bureau? Eh bien, on y est. Ensemble, Dylan, c'est mon travail. C'est le coup. Eh bien, mais pendant combien de temps tu vas devoir rester tard au bureau? Il me dit, je n'ai jamais rien sur ton travail. Comment puis-je savoir? Je n'arrive pas à savoir pourquoi tu ne comprends pas que cette situation m'exaspère. J'y vais. Tu peux continuer ces conversations sur le chemin de la maison si tu veux. J'y vais. Tu peux continuer ces conversations sur le chemin de la maison si tu veux. J'ai essayé de taper le bureau tout à l'heure. Alors, ils ont dit que tu avais pris ta journée. J'étais hors site. Oh, le réceptionniste ne m'en a pas parlé. Tu veux que je te fasse virer? Oublie. J'ai l'impression que tu veux me demander autre chose. À quoi bon, tu as toujours une excuse. On va sortir, mange tes céréales. Et on pourra sortir? Je ne te promets rien. Pas avant que ton bol soit vide. Même les morceaux gris. Surtout les morceaux gris. Je prendrais de la nourriture pour le lapin. Ne me force pas à faire de la pierre à avion. Ne me fais pas un peu pas. Remettez vos ceintures. D'accord, je mange. J'adore la nourriture pour le lapin. Alors, on peut aller au pas? Peut-être que maman voudrait t'y amener. Peut-être que tu as plaisir, Dylan? Oui. Aviez-toi, petit coquin. Merci, Mina. Je peux faire la balançoire? A ton plaisir. Mignot, j'ai essayé hors le camp. Yos 4-7 Alpha Tango. Que se passe-t-il? Améritent à passer le mémo pour vous demander votre autorisation au document sur Munish. Je peux avoir un peu d'argent. C'est à Amérit qu'il peut faire l'autorisation tout seul. Il devrait savoir. Je lui ai déjà expliqué. Maman, tu m'écoutes? Nous devons l'envoyer aujourd'hui. Dylan, juste arrêtez-toi pour une seconde. Je suis désolé, je suis avec mon fils. Ne vous en faites pas. Je passerai un peu de temps à tantôt. Et si on rentrait, tu pourrais regarder la télé? Mais on vient d'arriver. Je suis désolé, je ne peux pas rester. Je vais me rendre au bureau. Tu dis toujours ça. D'accord, allons-y alors. Je suis désolé, Dylan. Ne m'en veux pas. Et puis c'est quoi ton métier? Devine. Je ne sais pas. Tu mens aux gens? C'est papa qui t'a dit ça? Ouais. Et alors, tu fais quoi? Ça ne t'intéresserait pas. Pourquoi tu ne peux pas me le dire? Très bien, je travaille pour une entreprise militaire privée britannique spécialisée dans les sécurités et les renseignements. Mon travail consiste à surveiller, assister et exécuter des ordres pour nos enquêteurs sur le terrain. Les données sont rapportées pour être analysées, conditionnées et renvoyées aux clients, généralement dans l'intérêt du gouvernement ou privé. Ça n'a pas l'air très amusant. Eh bien, tu voulais savoir. Tu sais, ce que tu veux faire quand tu seras grand? Je veux être prof comme papa pour aider les gens. Faire mieux. Pas comme toi. Qu'est-ce que tu as dit? Bien, je veux juste rentrer à la maison. C'est bien ce que je pensais. Allons-y. Comment les femmes infidèles cachent-elles leurs secrets et leurs mensonges? Est-ce que... Le seul moyen pour que nous sommes infortunes, c'est que nous nous imitions. Comment ça se fait que tu traînes un type aussi vieux et on dirait que vous avez besoin de vous mettre d'accord? Je veux que l'équipe soit soudée, qu'elle montre un peu de patience. Je vais te montrer où tu peux mettre ta patience. Jack s'est fait virer. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tout va bien? Alors voilà. Toi aussi, tu t'es fait virer? Journée mouvementée, pas vrai? Qu'est-ce qu'il y a de furtile, utile. Pourquoi tu ne vas pas voir un médecin? Bien, moi, il y a raison, John. Je veux dire, ça ne peut pas être la première fois que ça arrive. C'est sûr? Je ne compte pas y mettre de la moutarde. Tu as les mêmes allergies que Jack maintenant, papa. Ouais, pas de banane, pas de céderie, pas de moutarde. Molly, fais tes devoirs. C'est tellement vieux. Laquelle arrive après Anne Bully? Anne de Cleve. Catherine Perrin, ça ne peut pas faire du mal d'aller voir un médecin généraliste sur ce sujet. Vous vous trompez tous les deux. Il y a peut-être aussi des gens qu'on pourrait aller voir, tu sais, des gens spécialisés dans l'esprit. Comme un chirurgien du cerveau. Je pense plutôt à un psy. Comment cette boutique près de la station de métro? C'est un médium, ça, chérie. Rien. Rien à voir avec la psychiatrie. Mais attends, Molly a peut-être trouvé quelque chose. Ouais, je crois que j'ai un truc. Attends, désespérés, mesurés désespérés. Nous devrions pas nous fermer les solutions potentielles. D'accord, peu importe. Tu peux t'occuper de ça. Ça dit que Handball n'a été décapité pour fournication. Fournication. C'est quoi ça, la fournication? Quoi que c'est pour toi, Jack? La fournication, eh bien, c'est... Vous avez besoin de quelque chose à la boutique? À ce soir, d'accord. Molly, avec un peu de chance, on sera de retour. Au revoir, papa. Au revoir, Jack. Bon. J'ai une autre liste. On a un rendez-vous avec ton généraliste adopteur, Jivola. T'oublies pas quelque chose? Oui, oui, quelqu'un va aussi lire nos oras. Je vais pas oublier. Je sais qu'il y a une bonne chose pour toi. Est-ce qu'il faut vraiment que j'entende ça? J'adore la façon dont tu dis enfoiré. Ça sonne bien, enfoiré. C'est super, vas-y. Dis-le pour qu'on puisse comparer. Jack, mon vieux, t'es un idiot. Je te prends pour un compliment, enfoiré. Jean, ça fait plaisir de vous voir. Et qui avez-vous amené? Bonjour, adopteur, c'est mon neveu Jack. Très vite vous rencontrez, Jack. Alors, comment puis-je vous aider? Comment va votre cœur, Jean? Mon cœur, il n'y a aucun problème avec mon cœur, hein? Non, 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 ce n'est pas ça. Il s'agit d'un problème plus délicat. Ne vous inquiétez pas. Rien de ce que vous direz ne pourrait me choquer. Non, ne soyez pas si sûr. C'est quelque chose qui nous affecte tous les deux. Comment dire? On ne se sent pas vraiment nous-mêmes. Les symptômes ont commencé plus ou moins en même temps. On peut dire ça. Vous allez devoir m'en dire plus. Eh bien, vous savez-vous, au sujet de l'expérience de vie hors de son propre corps, vous voulez dire comme un sentiment de dissociation, ne plus avoir de contrôle? Exactement. OK, la vérité, c'est que la vérité, c'est que je suis lui et moi. Il est moi. Nos corps ont été changés. Je ne sais pas comment, je suis John. Moi, je suis Jack. Vous savez que le 1er avril est passé depuis longtemps? Alors, il n'y a rien que vous puissiez faire pour nous. Donc, revenez dans deux mois, comme nous l'avions convenu. Jack, j'ai été ravi de vous rencontrer. Eh bien, on dirait que je vais devoir trouver un nouveau généraliste. OK, on a gâché toutes nos chances avec lui. Qui a-t-il ensuite sur la liste? Ah, le psychologue, ça devrait être intéressant. Que voulait dire le docteur quand il a parlé de trucs sur ton cœur? Est-ce que tu as un problème? Eh bien, j'ai fait une petite attaque il y a quelques mois. Enfin, c'est moins pire que ce que ça a l'air. J'ai juste passé quelques jours à l'hôpital et désormais, j'ai juste surveillé mon chocolat de stéroïde. Ça va, vraiment rien. Rien de bien grave. Pensez à John, on ne peut pas... On ne peut pas plus grave. J'essaie de ne pas y penser. D'accord, eh bien, écoute. Plus de malbouffe à partir de maintenant. Je vais faire la cuisinine ce soir et tu m'as déjà vu faire de la cuisine. Enfin, tu sais, je ne peux pas vraiment me vanter, mais je suis un magicien. Mais je ne suis pour rien. Ce sont des jeunes français. Il y a des origines françaises? Eh bien, je suis à moitié anglais, un quart écossais, le tiers irlandais et un huitième français. Ah, d'accord. Bonjour, vous êtes de la même famille, n'est-ce pas? Oui, c'est mon cerveau. Mon neveu. Eh bien, révi de vous rencontrer tous les deux. Avant qu'on commence, j'aimerais nous passer en revue les différentes options que nous avons aujourd'hui. D'accord. Alors, mon pack de thérapie familiale commence à 250 francs. Livre du vol organisé. Oui, le bon côté des choses, c'est que tu sais où on va aller ensuite. Je vais vous montrer. Bien, monsieur. Est-ce que je peux vous aider? En fait, oui. Mon ami va vous tout vous expliquer. N'est-ce pas, Jack? D'accord, écoutez, excusez-moi, comment vous appelez-vous? Ron. D'accord, écoutez, Ron, nous avons un petit problème étrange, mais d'après l'aspect de cet endroit, c'est peut-être votre domaine. J'écoute. Alors, pour faire court, eh bien, nous avons échangé nos corps. Lui et moi, c'est mon voisin d'à côté. Je sais que ça peut paraître dingue, mais c'est la vérité. Vous avez déjà entendu parler de l'échange de corps? Il nous prend pour des fous. C'est parfait. Quoi? J'ai lu tant de choses à ce sujet. Vous avez déjà vu ça auparavant? Oui, absolument. Vous me faites marcher? Venez dans mon bureau. Voyons si on peut échanger ça. Bien d'accord. Je sais que c'est vous, monsieur. J'arrive dans un instant. C'est l'endroit. C'est là où la magie se produit. Ah oui? Ça doit être plus commun qu'on le croyait. Ah oui, le monde n'est pas comme vous l'imaginez, monsieur. Laissez-moi vous expliquer. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça marche comme... Comment tout ça? Genre, vous avez dû entendre parler de portes à extraterrestres secrets cachés sous l'âne? Non, écoutez, est-ce qu'il y a une sorte de médicament à prendre? Vous devriez vous renseigner sérieux. Tout le monde est au courant. C'est même plus un complot à ce stade. Tout ça est vraiment fascinant, Ron. Une seconde, monsieur. Je suis presque prêt. Bon sang. Très bien. Et nous, c'est de retour pour un nouvel épisode de Derrière le Rideau. Sponsorisé par le rasoir Harvey, les meilleurs rasoirs dont un homme puisse rêver. Maintenant, avant d'aborder le sujet aujourd'hui, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de cliquer comme des dingues sur le bouton j'aime. Aujourd'hui, nous recevons deux invités spéciaux qui sont ici pour nous parler de leur histoire tragique d'échange de cerveau. Jack John. Si vous vous présentiez... Ah, ils sont partis. On a vu toutes les personnes avec qui on avait rendez-vous. On va devoir réfléchir un peu à notre approche du problème. Jack, je commence. J'en ai une. D'accord, vas-y. Le pub. Ok, je sais pas. J'avais vraiment accordé avec le dernier gars. Je croyais qu'on avait trouvé. Tu vois ? Tellement que c'est crédule. Je vois un mec qui m'a convaincu pendant un instant. On dirait que ça va devoir faire plus attention la prochaine fois, Jack. Ouais. Tu sais, je me rappelle même pas la dernière fois où j'ai été au pub. C'est ça, je crois. Je te crois pas. T'es le genre de gars qui est né dans un pub. Je parie que tu as grandi en jouant avec des machines à sous, les yeux bandés, tout en mangeant de la couenne de porc, en buvant de la bière tiède. Ouais, laisse-moi deviner. Tu as grandi dans un bar de cocktails, c'est ça ? Tu tant pis fais probablement de sushi. On peut faire toutes ces choses quand on est plus jeune. Mais quand on est père célibataire comme moi, ça devient un peu plus dur. Ah ouais, ouais, d'accord. C'est logique. Est-ce que je peux te poser une question ? Ouais ? Enfin, je sais que ça me regarde pas, mais où est la mère de Molly ? T'en parles jamais. Tu vas devoir me payer quelques bières de plus avant qu'on puisse avoir des sujets. D'accord. Et regarde, il y a un piano. Tu sais en jouer ? Attends. Si, je sais jouer. Je vais continuer à jouer ça. Tu me rejoins quand tu peux. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas, improviser en même temps que je joue. Allez, prends le côté droit. Il suffit d'improviser quelque chose. Ouais, enfin, j'espère qu'on ne gêne personne. Ben non, il est là pour ça. Allez, tu as un public, ben non, joue quelque chose. LB. D'accord, c'est drouillé. C'est drouillé. Sous-titrage ST' 501 C'est drouillé. C'est drouillé. C'est drouillé. C'est drouillé. C'est bon, mec. C'est un génie. C'est pour toi. Cachez-moi un moment, d'accord? Ça va bien? Oui, bien sûr. On devrait juste vérifier si tu n'as pas des lettres qui sont arrivées chez moi par erreur. C'est quoi, ça? Un revêt bancaire? Je suis fauché. Qu'est-ce que je peux faire pour payer cet endroit sans argent ni travail? Eh bien, c'est pour un mois. Tu peux peut-être bénéficier de location et de logement. T'es aimé par moi, on pourrait créer une cagnotte participative, je suppose. Pour cette maison, une chambre? Bon, j'imagine qu'il reste plus qu'une chose à faire. Combien de temps ces cartons vont rester là? Jusqu'à ce que je puisse permettre de mettre dans une garde de meubles. Est-ce que je peux jeter un oeil à tes affaires? Non. Pour faire court, l'un de nous a besoin de trouver du travail. Les factures ne vont pas se payer tout seul. Ouais, mais sans vouloir te vexer, je n'aurai plus jamais de travail dans les jeux et je dois utiliser ton CV 25 ans à travailler. Pourquoi est-ce que tu ne reprendrais pas ton ancien travail, papa? Ouais, Shazia me disait qu'il n'avait retrouvé personne pour te remplacer. Jack n'a aucune expérience à mon travail. Je ne vois même pas pourquoi il voulait essayer. Je parie qu'on peut les convaincre. Allez, je vais t'écrire la lettre de motivation pour t'en sortir un peu. Tu vas devoir améliorer un peu ton look, papa. Personne ne va t'embaucher si t'es habillé comme ça. Il va falloir te faire beau et te rendre présentable à 86% de réussite d'un entretien dépend de la présentation. Ah, c'est bon. Maman ne va pas bien. Elle a passé des examens. Les résultats ne sont pas très bons. On doit décider de ce qu'on va faire sous cela. Et si on laisse effiler? Pour l'instant, la situation me convient. Et en quoi tu consommes, Becky m'a invité à sortir. Fais-moi juste un câlin, d'accord? Oh, un bec. Est-ce que tu veux rester avec moi ce soir? Il y a de la jaloux, lui. C'est un peu incroyable. Changement d'avis. Changement d'avis. Changement d'avis. Merci. 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 Là, pour aider. Coucou, tu viens m'aider pendant mon tour de garde. c'est ça? Non, je voulais juste que vous parliez à toi et à Ville pendant que vous étiez encore tous ensemble. Ouais, c'est sûrement une bonne idée. D'ailleurs, c'était comment la soirée de Moïse? Elle s'est partie en soirée de toxicos sur la faim. Puis elle est seule? Elle a appris que Moïse et Tina l'ont fait sur la voiture de son père. Un truc de malade. Tout le monde s'amuse en ce moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rien. Les frites donnent à part moins et plus de frites. C'est la fille. Regardez-vous tous les deux. Vous faites encore le mur? Vous avez abordé vos études ou quoi? Ouais, c'est ce que vous faites tous les deux. Je parie que vous pensez être si cool. Plus cool que toi. Ferme-la, Dana. C'est compliqué. Ouais, on dirait. Allez, Mary, laisse-en. C'est bon à rien. C'est quoi ces deux-là? Laisse-t'en des... T'en as assez de tout ça. Comme tout le monde, c'est pas juste toi. Attends-toi. Trouve-moi à manger, partant. Viv, qu'est-ce que tu fais? Hum, intriguant. Appartement 13. T'en as assez de tout ça. Tu fais quoi? Bien bizarre, ça. Tu as vu ça, hein? Tu vas bien? Tu n'arrives pas à réfléchir. D'accord, enfin, si tu veux rester là à frapper à cette porte... J'aurais juré qu'il y était. On y va, ouais. On a créé son fils. Petit fils. Hé, bandit Landon. Comment ça va? Tu n'as pas vraiment vu d'étranger entrer dans sa maison. Tu es encore plus chélou que je pensais. Tu devais pas aller chercher des frites en plongeant la tête dans la friteuse, tant qu'elle est fermée de toute façon. Tu sais ce que je pense? Je pense que tu es pince pour cet étranger. En pince. Quoi? Pas peut-être, toi. J'ai vu la lueur qu'il y a dans tes yeux quand tu regardes. Je parie que tu voulais entrer dans la maison, fouiller dans son linge sale et renifler ses slips. Ça, c'est des choses que Bandy Landon ferait, ça. Sentir les slips. T'es grave. Mais non, toi, la fille la plus chélou de l'école. Sois pas une abritue toute ta vie. Oh, trop blessante. Tu sais, pour quelqu'un qui risque d'être poursuivi pour agression, t'es vraiment agaçante. Je suis agaçant, tu devrais écouter les conneries qui sortent de ta bouche. Sérieux, je ne sais même pas pourquoi je suis là. T'es juste fâché parce que t'es pas été invité à la soirée de Moïse. J'ai l'air d'en avoir quelque chose à faire. Yo, je lurk tranquille sur la job. T'as dit de quoi c'est lurk? L-U-R-K, j'ai aucune idée. Comment qu'il va? Il va tranquille, il va jouer à des jeux. C'est ma dernière épisode. Après ça, je vais jouer à Alice. Retour au pays de la folie. J'aime ce jeu-là. Ça, j'aime l'histoire, c'est intriguant. Il n'y a pas grand-chose à faire à part que lire, on va dire. Mais j'aime quand même l'histoire. Je me demande que tu contrôles trois histoires dissociées, mais qui ont quand même un lien. Donc, il y a El qui a rencontré un personnage qui a les yeux. Il y a une espèce d'horreur. Il y a de l'air comme un extraterrestre, donc c'est dur à dire. Ah, 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 ah. Merci pour l'info. Et là, t'as la femme qui est infidèle, mais elle travaille pour une compagnie secrète. Et là, t'as les deux gars, eux. Les deux hommes qui ont changé de cerveau ensemble. Bon sang. Je ne crois pas qu'il y a pile là où on l'a laissé. Ça, c'est lui, ça, qui était de la piscine tout en verre. Je ne comprends pas qui était supposé le surveiller. Tais-toi. C'était moi? T'es vraiment en train de te dérailler. Oh, tais-toi. C'est n'importe quoi, c'est juste une perte de temps. On surveille un toka qui ne peut même pas parler. On peut qu'il nous balance à la police. Je m'en tire. Attends, il peut parler. Allez, dis quelque chose. C'est gênant. Tu peux surveiller ton ami et imaginer en tout seul? Attends quoi? Je m'ennuie et j'en ai mort. Salut. Super, va-tu revoir, alors? Toi, tu joues à quoi, Bendy? La donnée de la langue au chat? Pourquoi est-ce que tu n'as rien dit? Alors, toi non plus, tu ne me parles plus? Je voudrais bien me faire une faveur. Il y a quelque chose que j'aimerais que tu vois dans la cave de ce bâtiment. Il parle. La porte-là est ouverte. Ça ne te dérange pas? Ok, cette porte. Tu n'avais pas dit qu'il faisait si sombre? Comment il sent du jeu, Bendy? Il sent ma voix, tu penses que c'est ok? Tout onats abouta. Oh. Ta-ta-ta-t. Il sent ta. « Non, 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 non..» Tu as peur, ça? Qu'est-ce qui est intéressant? C'est quoi le problème? Il n'y a rien ici à part des rats. Je me suis trempé de nain. J'ai une question à te poser. Tu as toujours cette photo que tu as prise de moi? Oh, ouais, elle est sur mon téléphone. Je n'ai pas le temps pour ça. Tu sais pourquoi? Ma mère est malade, je dois passer du temps avec elle et aider ses mains à la maison. On a besoin de toi. Peu importe, je vais te détacher. Je ne ferais pas ça si j'étais toi. D'accord, reste ici si tu veux. Moi, je m'en vais. Donna, ne fais pas comme si tu n'avais pas envie d'être ici. Je te connais. Tu dois y aller. Bonjour, maman, il y a quelqu'un? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il se passe? Donna Adelaike. C'est moi? Je me demande à Adelaike et à la célèbre de Long Med. Il faudrait que vous veniez. Qu'est-ce qu'il y a? C'est votre mère, j'ai bien peur que ce soit grave. Dans combien de temps vous pouvez être là? Ouch. Non. Maman. Donc, c'était tout pour l'aventure du jeu. Last Top. Live sur la chaîne du caribou canadien. Canadiens. Oh yeah.